Ok, on est arrivé à Las Terenas. Bienvenue à Las Terenas. Ça, c'est la vue qu'on avait dans le chemin en s'en allant vers le condo. On était dans les montagnes, puis c'est la vue qu'on voyait. Ça, c'est Dana, la petite fille qui se trouvait à côté de notre condo. Il a donné bien des cadeaux. Ça, c'est la route pour se rendre au condo. Je peux vous dire que la première fois que vous la voyez, vous avez peur. Colmado, une petite épicerie toute petite. Des petites maisons qu'il y a dans le coin. L'hôpital vétérinaire. Ça, c'était sur le chemin pour se rendre au condo. Ça, c'était peut-être à 2-3 minutes de marche. Là, on a une autre petite maison pas loin. Encore une autre petite maison. Encore des petites maisons. Ça, c'était le chemin pour se rendre ou à la plage, ou au marché, au centre-ville. Encore des petites maisons. Ceux-là, c'était plus les petites maisons qui étaient vers le chemin pour aller à la plage. Le monde se promène en quad, qu'ils disent là-bas, en quatre roues. Une petite clinique avec service de laboratoire. Là, on commence à être dans le village. On est dans le village de la Stérenas. On se promène un peu dans la ville. La pizza qu'il y a là-bas. Toujours dans le village. Beaucoup de bussiques, beaucoup de voitures, beaucoup de trafic. Ça n'a pas l'air d'être ça sur la photo, mais ça se promène beaucoup. Toujours dans le village, le petit village. Le village est à peu près à 5 minutes. Là, on voit l'indo. Lindo, c'est un marché d'alimentation français. Là, on voit d'autres. Là, voilà l'indo, qu'on parle. Supermercano, c'est un supermarché français. Des très beaux produits. Robert. Robert Chauffeur, pour apprendre à conduire là-bas. C'est Robert. Un autre petit magasin, petit kiosque à fruits. Des petites maisons qui sont là-bas. Des bananes. C'est en train de pousser. Des belles bananes. Les enfants qui sont sur notre rue. Là, il y avait deux petites camandes qu'on voit à côté de la jaune. Puis, c'était marqué Sivendry. Ça veut dire à vendre. Puis, je disais tout le temps, ah, ceux-là, on va les acheter. Encore le chemin pour aller vers la plage. Première fois que tu vois le chemin pour arriver au condo, je peux dire que tu as peur. Puis, tu te demandes où c'est qui t'emmène la personne. Parce que, c'est spécial. Rendre au condo, tu es super bien. Mais, ça, c'est toujours le chemin pour se rendre à la plage. Des chevaux, là, au bord de la rue. Là, on voit, ça, c'est une des belles maisons. On voit lui aussi sa photo. Là, ici, on est dans le petit centre commercial français. Il y a Ada qui loue des autos. Puis, il y a la pâtisserie française qui sont là. Après ça, bien là, quand tu arrives au bout, tu es presque rendu à la plage, le cimetière au bout. Ça, c'est un endroit pour aller magasiner, des excursions, le Casalinda. Là, on voit du monde. Deux, c'est moto. Pas de cas, c'est pas rien. Là, c'est Lucie en moto. Lucie, on s'en allait à la plage. Harry, mais Harry jaune. Parce que c'était sa première expérience. Puis, elle avait peur. Ça, c'est le chemin qui s'en allait vers la plage. Qu'on s'en allait. OK. Là, on est arrivé. C'est Playa Bonita. C'est la première fois qu'on la voyait. C'est une très belle plage. Sur un côté, il y a de la vague. Puis, sur l'autre côté, c'est vraiment tranquille. C'est calme, puis tout ça. Puis, c'était vraiment bien. Les chemins sont beaux. Les maisons sont belles. Dian et Lucie, à Playa Bonita. Toujours Playa Bonita. Ah, ça, c'est Moipidiane. On était rendu à l'eau. À Playa Bonita. Des petits rochers. Ce genre-là, il vantait un petit peu. Fait qu'il y avait un petit peu de vague. Mais, absolument, l'eau est quand même assez calme. Toujours Playa Bonita. Le décor, il est vraiment beau. C'est vraiment bien. On est installé là. Ce qui est le petit parasol orange. Ah, ça, c'est Lucie dans l'eau, à Playa Bonita. Ça, c'était nos installations. Là, j'avais pris le sable pour montrer qu'il était noir. Il y avait du cassonade et il y avait du un peu plus blanc. Toujours la même place, à Playa Bonita. Le décor était vraiment beau. Puis, de la paix, tu ne te fais pas chaler. Il n'y a personne sur la plage, quasiment. Ça, c'est pas mal le plus de monde qu'on avait à Playa Bonita. Ça, c'est Diane, à Playa Bonita. Le chemin. Puis, c'est un beau chemin à pavé unis. Avec des cocotiers. Ça, c'est les maisons qui sont à vendre, à Playa Bonita. Ça, c'est devant le chemin. Il y a une autre petite maison qui est là. Bien, petite maison. Quand même, des assez grosses maisons. Une petite place pour prendre un petit café, une bière ou quoi comme ça. Très agréable, très relaxant. Pas beaucoup de monde. C'est vraiment bien, là. Ce petit coin-là, c'est merveilleux. Quand vous continuez par là, vous allez à la pointe de Playa Bonita. La Punta Bonita. Ah, ça, c'est des maisons dans la montagne qu'on voit. On est de retour. On s'en tourne vers le condo. On est deux sur le Bessac plus le chauffeur. On aime moins ça, là. Ça fait, toi, avec le chauffeur, je suis assis sur le rack à transport. Il y en a qui sont à matelas. Les petites maisons qui sont pas loin. Là, je mets pour retourner au condo. Et voilà, Diane. On s'en vient dans le centre-ville de la Stérenas. On est toujours dans le centre-ville de la Stérenas. La Stérenas, c'est un village où il y a 20 000 habitants en 2015. Il y en a 10 000 que c'est des étrangers résidents. Ça veut dire des Français qui vivent là. Des Italiens. Un peu d'Allemands. Un peu de Canadiens. En majorité, c'est des Français de France. Des Européens qui parlent français. L'autre moitié, c'est des Dominicains. La plupart viennent de la Stérenas. Il y en a un peu qui viennent d'Haïti. Ça, on a été le visiter. El Flamboyant, c'était à côté de notre condo. Un beau petit bébé à la porte. La rue Salomé de Iuregna. C'était la rue où on était. Ça, c'est le marché français qu'on parlait de tantôt. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur du marché. C'est très bien. Ça ressemble. C'est similaire à nos marchés d'alimentation chez nous. Il y avait une bonne petite bouteille de mousseux. Il y a ça du champagne. Une bonne petite bouteille de mousseux. C'était à 6 dollars. On a bu tous les soupers. La boulangerie. Le pain était chaud. Il y avait frais fait. Les laits. Les jus. Les fruits. Les légumes. Ça, c'est l'indo. C'est le devant. Quand tu sors de chez Lindo, c'est ça que tu vois. C'est un genre de petit centre d'achat. Il y a la banque Nova Scotia. Qui est dans ce petit centre d'achat-là. Ici, elle est en train de magasiner. Une autre clinique vétérinaire. On est toujours dans les rues de la Stérenas. Un centre d'esthétique. Des tattoos, etc. Toujours en train de se promener à la Stérenas. On se retourne vers le condo. Ah! On arrive au condo. Ça, c'est le genre de salle familiale. Tout le monde des condos peut aller là. Ça, c'était de la visite. Josée et Luc qui sont venus nous voir au condo. Le test de notre balcon. Et là, on est parti avec Josée, Luc, Diane. On voit que Josée, elle a peur. Elle est en moto-taxi. Taxi Colchinos. Puis, on s'en va encore à Playa Bonita. On s'en va lui montrer la plage. On suit, là. On est tous, là. Luc, Josée, Diane, Nussé. Moi, j'étais en arrière. Et voilà, Luc. Des petits marchés en s'en allant. Ça, c'est un autre marché. Ça s'appelle Poula. Là, c'est rouvert en septembre-octobre 2014. Belle photo. Deux chiens sur le bord de Playa Bonita. Là, on voit qu'il n'y a plus calme. Là, on est là. On est installé encore à Playa Bonita. Là, c'est les mêmes photos que tantôt, mais la mer est un petit peu plus calme. On voit au loin les montagnes. Leur décor, il est vraiment exceptionnel. Josée et Luc, à Playa Bonita. Ça, c'est la vue de notre balcon. En bas, il y avait des vaches. Sur la Grande Rue, près de l'eau, il y a des petits hôtels. Ce n'est pas du tout inclus. C'est comme des petits bilats à louer. De soir, on se promenait le soir. Là, on était au condo. La piscine du condo. Très belle piscine, quand même assez grande. L'espace commune. Il y a un bord, il y a plusieurs divans, la télé. Ça, c'est une petite maison qui était presque en face des condos. La rue, pour s'en aller à la plage ou au centre-ville. Nos petites maisons. On peut voir un petit peu à l'intérieur par la fenêtre. Le marché où ce qu'étaient les excursions de tantôt. Là, on est le soir. Côté soleil. C'est assez français comme nom. Côté soleil. Ça, c'est un buffet. On était manger avec Diane sa dernière soirée. C'était un buffet. Ça coûtait 15 $. Tu avais la boisson. Tu avais un buffet qui avait quand même pas mal de tout. Des restaurants sur le bord de la plage. El Lugar. Un autre restaurant sur le bord de la plage. Pizza Coco. Il était au moins deux fois là. Puis ça, c'est quand même très bon. Pas trop cher. Je crois que ça, c'est l'hôtel Aligio. C'était très bien. Encore des petits restaurants pour aller souper. L'Aldo de Séville était en résidence. C'était une place où tu peux, loin d'appartement. Et ils ont un restaurant aussi. Sur le bord de la plage. Pas loin du condo où on était. On peut manger sur le bord de la mer. C'est toujours des petits restaurants qui sont pas loin. Residence Playa Marina. C'est une autre place pour aller loin d'appartement. Ah, lève-la Aligio. C'est la piscine de soi d'Aligio. C'est super beau. Construction italienne. Des très beaux appartements. Les penthouses sont vraiment incohérents. Très bel appartement. Deuxième étage. Puis tu as le troisième étage à toi. C'est ta terrasse avec ton spa et tout ça. Pour 329 000 $. Ça, c'est un petit marché en s'en allant vers le condo. Il n'y en avait plus de papier de toilette. Ça fait qu'on aurait été chez du papier de toilette. Le jeune, il a une poule, il flatte sa poule, lui. Voyez, le bord de la rue, il est entre le linge. Les maisons sont sur un côté, puis le quart de la linge sont sur l'autre côté de la rue. On marche sur le bord de la rue, on suit la mer. Il n'y a pas beaucoup de construction vraiment sur le côté de l'eau. Ils sont presque tous l'autre côté de la rue, ce qui fait qu'on peut marcher très, très longtemps sur le bord de la mer sans se faire échaler. Puis, il n'y a pas de problème, on y a le droit. Des pizzerias, il y en a partout, partout. La pizza est très, très populaire dans ce coin-là de la République. Là, c'était Aliccio, c'est l'office des membres. Une autre place pour aller manger, puis ça se loue quelque chose. On est toujours sur le bord de la plage, là, on s'en allait à Playa Punta Poppy. Environ, on va dire environ 20 minutes de marche du condo. Il y avait un petit restaurant qui était un petit peu avant. On a arrêté pour manger une papasse fritasse, une patate frite. Là, la patate était très bonne. C'était une patate maison. On trouvait la viture, on était sur le bord de l'eau, en train de manger notre papasse fritasse. Lucie, vu qu'elle est plus cochonne, elle s'est prête à sandwich, plus une papasse. C'est toujours la même chose, plein de petits restos avec des barbecues qui font à manger sur le bord de l'eau. Là, on est à venir d'arriver à Playa Punta Poppy. C'est la plage de Playa Punta Poppy. C'est Lucie et Diane qu'on voit un peu plus loin. Et voilà, Diane. Des jeunes à la plage, des jeunes dominicains. Une petite maison qui était à Playa Punta Poppy. La carte des aventures à Samana. Une belle plante qui était là-bas, on a pris des photos. La carte des aventures à Lasterenas. La boutique que je parlais tantôt, côté soleil. Une petite maison dans la montagne. Ça, c'est à l'intérieur d'une maison. Là, je crois qu'on est arrivé à Playa Cosson. Une des plus longues plages. C'est large. La plage pour marcher, c'est vraiment magnifique. Mais, c'est une plage à vagues. Fait qu'il faut que tu aimes aller jouer dans les vagues. Puis, tout ça. C'est sûr que plus que de vagues. Puis, moins que l'eau est transparente. Parce qu'elle lève le sable. Mais, c'est quand même agréable de se baigner dans la vague. Tu ne vas pas trop loin. Parce que la vague, elle t'aille quand même pas mal. Mais, point de vue plage. La plage de sable, c'est... Le décor, il est vraiment magnifique. C'est de toute beauté. La plage est large et très, très, très longue. Puis, c'est très propre, très beau. Lucie et Diane. On est en train de marcher à Cosson. Comme je le dis encore, c'est vraiment une très belle plage. Ça, c'est le doigt Diane qui nous a pris en photo. Toujours à Cosson, sur le bord de la plage. Tu peux marcher facilement... Facilement, il y a deux heures de marche. Une petite maison qui est à Cosson, qui était avant. On voit les montagnes. On est toujours à Cosson. C'est les paysages, les décors qui sont beaux. C'est pas juste de l'eau. L'environnement, ce qui est alentour, est très beau. Là, c'était Diane et moi, je crois, à l'eau. Ouais, c'est ça. Diane et Serge. Et voilà, on vient de changer. C'est Diane et Lucie. Là, au début, elle trouve ça drôle. Elle recule un petit peu, elle recule un petit peu. Mais on va voir que la face, elle change un peu. Là, la face, elle a comme changé un peu. Les points serrés et tout ça. Puis, elle va être down. Et voilà. La vague qui épaigne. Ça, c'est une place à Cosson. Il y a un genre de petit restaurant chez Louis. Les fruits de mer et tout ça. Puis, en même temps, il oser les chaises. Ça, c'est d'autres habitations qu'il y a à Cosson. Il n'y en a pas beaucoup, par exemple. Il y en a un peu, mais il n'y en a pas énormément. Très belles habitations. Très bien fait. Il y a une autre petite ville-là qui était à Cosson. Avec ses chiens. D'autres petites villes-là qui sont sur le bord de l'eau, à Cosson. Cosson, c'est une petite auberge avec un petit restaurant. Ça, c'est un ancien hôtel qui avait presque au bout de Playa Cosson. Ça, c'est un an qui était sur notre chemin puis de l'autre bord de notre condo. Petite maison qui était quand même assez belle. Un cheval, il était dans le chemin. On marchait, puis... C'est tort, c'est dans le champ. Ma petite maison là-bas, qui est au garage. C'est des chemins qui ne sont pas beaux. On trouve qu'au Québec, on a des nids de poules, mais les autres, je ne sais pas si des nids de quoi. Lui, il est en train de bâtir sa maison. Tout est en bloc là-bas. On est dans le chemin. On peut voir que ce n'est pas dans les plus beaux chemins. mais quand il pleut un petit peu là, elle vient de faire son lavage. Lui, c'est avec la madame en arrière qui a fait son lavage. Ah, une belle petite ville là. Une petite place encore pour vendre des fruits et des légumes. La même plante qu'on avait vue tantôt. On ne sait pas le nom, mais elle est belle. Toujours des petites maisons. Là, on arrive au bout de la rue. Si on tourne à droite, on s'en va à l'aéroport. Si on tourne à gauche, on s'en va à la plage. Là, c'est une gang qui se sont rencontrés. Ah, ça, c'est... Jéhovah. Je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, les temples sont plus modestes là-bas. Ça, c'est notre condo vue d'en arrière. Ça, c'est nous autres. Au condo, il y avait ce petit temple-là qui n'était pas loin de chez nous. Ça, c'est nous autres. On était en face de notre condo. Là, on est retourné à la plage. On se promène pas mal. Mon quad, mon 4x4. On l'a eu pendant 10 jours. Ah, là, on est avec Josée. Je crois qu'on est à Portillon. Non, on n'est pas à Portillon. On est à Baienas. La plage de Baienas qui est une plage qui est quand même assez belle. C'est au bout du village des pêcheurs, à côté du bateau en ciment hôtel. C'est la plage qui continue, en fin de compte, la plage de La Stérenas. Si on continue tout douce, on va tomber sur la plage de Baienas. Si tu t'en vas au bout complètement, l'eau est beaucoup plus calme parce qu'il y a des rochers. Là, on voit ma blonde qui en profite. Des petites maisons à Baienas. Là aussi, la plage est très, très longue. Tu peux marcher très, très, très longtemps. Ça, c'est des appartements qu'on avait été voir, mais ça ne faisait pas l'affaire. Les frais de condo, ils étaient vraiment énormes. Ça, c'est le colibri. C'était juste à côté de l'hôtel. On voit que c'est beau, c'est bien entretenu. Le côté de Baienas, le côté de Portillo, le côté de Punta Poppe, c'est quand même... Il y a moins de monde qu'à La Stérenas même. Ça fait que c'est quand même plus propre et mieux entretenu. Très belle résidence, celle-là aussi. On n'a pas été les voir, on n'a pas eu la chance. Toujours des résidences à ventre. On prenait des photos. On prenait des photos des parcs. On peut voir qu'ils font pitié, les chaises longues. Tout ça, ils sont sur le bord de la mer. La vie est dure, la vie est dure. C'est toujours des résidences à Baienas. Ah, ça, c'est Lucie qui s'est faite pousser les seins pour mon nom de Claude. Ça, c'est Diane. Elle est à son départ pour Montréal. Voilà son taxi avec son chauffeur. Ça, c'est le lendemain de son départ. On voyait que la nature avait beaucoup changé. On avait tourné à Bonita, mais là, on avait été à la Punta, à la pointe. On voit les petites résidences avec les petits terrains. Là, on s'en va vers la Punta. On est à la Playa Bonita. Au lieu de revirer à droite, on revirer à gauche. Puis, on s'en va jusqu'à la pointe. Après la pointe, ça retourne encore à gauche. Puis là, tu as les couchers de soleil qui sont dans l'eau. C'est vraiment beau. Là, on voit aussi qu'il y a d'autres locations de résistances. qui sont très bien aussi, qui sont situées au bout de Playa Bonita. Les photos ne rendent pas les résidences très belles. L'hôtel Atlantiste, très bel hôtel. Vous pouvez regarder sur Internet, pour une semaine en hiver, c'est 5 000 $ par semaine par personne à peu près. Ça fait que c'est quand même très dispendieux. Mais c'est une belle hôtel. Regardez l'arbre après la cabane. Il passe à travers la cabane. Et ça, c'est le C. À Playa Bonita. Un des petits restaurants sur le bord de la mer, l'hôtel Atlantis. Toujours l'hôtel Atlantis. c'est une des chambres. C'est une des villes-là parce que ce n'est pas une des chambres, vraiment. Toujours l'hôtel Atlantis. Très bien entretenue, très, très propre. Ça, c'est des petites villes-là encore que tu as tout de suite à côté de l'hôtel Atlantis. Le monde se sont installés des hamacs dans deux arbres. Dans la même région. On est toujours dans le même coin. On voit que c'est très, très propre et c'est très beau. Deux gars sur une moto, des chaises, un quart de... En tout cas, les chars-là, c'est n'importe quoi. une très, très belle maison moderne. Regardez la chaise comme en auval, puis la piscine, tout ça. La seule affaire qu'on a vue, c'est des jeunes en train de faire le party qui étaient dans cette maison-là. Une couple de jeunes. On commence à voir les... On est arrivé à la pointe. Quand tu arrives à Atlantis, tu arrives pas mal à la pointe. Puis là, après ça, tu te charges un spot pour te baigner. c'est... L'eau est très belle, très transparente. Puis quand même pas mal calme. Puis tu as les montagnes au loin. Ah! Lucie! Encore Lucie. On voit que l'eau est quand même assez claire. C'est un hôtel de se reposer en tour d'un cocotier. Elle est à cacher. Cacher du soleil. Ça, c'est le devant des hôtels. Tout à l'heure, on était en arrière. L'Arena Dorada qui est à côté de l'Atlantis. Ça, c'est un hôtel avec des magasins en bas en forme de bateau qui est pas loin du village du pêcheur. C'est en allant vers Playa Bayenas. C'est très bien, très original. Ça, c'est l'arrière du bateau. Puis si on voit à droite, ils sont en train d'en construire un deuxième. Le village des pêcheurs, Pueblo de Pescal d'Ores. Il y a un Canadien qui a un genre de petit Burger King, mais une affaire de bugger qui est là-dedans. Ça a passé au feu bloc à train. On l'a reconstruit. Les locaux sont déçus parce que ça allait enlever le cachet un peu. Du vieux, ça reste du vieux. C'est du neuf qui ressemble à du vieux. Ça fait que pour eux, le cachet n'est pas là. Pour nous, on ne voit pas de différence. Un des restaurants dans le petit village. On voit que c'est très beau à l'intérieur. On se promène en quad. On a été quand même assez souvent dans ce secteur-là en quad. Dans le petit village. Ça, c'est un restaurant comme chinois. Ça, c'est une discothèque. C'est un restaurant, mais une discothèque aussi. toujours dans le même coin. Ah, Lucie sur le quad qui m'attend. Pola. Un super Pola. Lui, il a ouvert en fin septembre 2014. Il est à travers la République dominicaine au complet. Il est en train de prendre le contrôle. C'est comme notre métro d'ici, mais c'est le métro dominicain. Je n'avais pas le droit de prendre de photos. Je ne le savais pas. Je me suis fait avertir au bout de la 15e photo. Ça fait que j'ai arrêté d'en prendre. Là, on voit les fruits, les légumes, les comptoirs. C'est hyper propre. C'est hyper beau. C'est grand. Là, on voit les fruits. Les patates. Il y a vraiment de tout. On est en train de faire des allées de chez Pola. Des produits ménagers, des mobs, n'importe quoi. La pâtisserie. Ils ont du bon pain. Des gâteaux. Les viandes. Elles sont toutes emballées comme chez nous avec des très belles coupes de viandes. On voit encore des viandes qui sont emballées par vos comptoirs pour te faire couper ta viande. Ça, c'est la banque populaire. On a eu de la misère avec les banques, mais celle-là, pas de problème. le cimetière. La rue 27 des Fibriero. Fibriero? Ça, c'est le cimetière. Lui, il est plein d'oranges dans son camion. On est sur une des grandes rues de La Stérenas. Elle s'en va vers les restaurants. D'autres petites boutiques pour magasiner. Un petit parc qui est à la plage de La Stérenas. Juste à côté du petit parc, il y a Casa Azul. Mode pizza. On la voit ici, Casa Azul. Pizzeria et gris. Des Français. Ça, c'est la plage. qu'il y a à Bayénas. Ça, c'est ma blonde sur la plage de Bayénas. Un pêcheur qui revenait avec quand même pas mal de poissons. toujours la plage de Bayénas. Centre-ville. La température, 17h06, le 27 janvier, il faisait 29 degrés Celsius. Commercial de Léon, ça, c'est notre L'Ombro et Martineau. On a pris quelques photos. Les frigidaires. Les laveuses, c'est spécial parce qu'ils ont la laveuse et l'essoreur à côté. Les divans, les chaises. Il y a quand même pas mal de stock pour un petit village. mais c'est sûr que Santo Domingo, tu as le gros Ikea et tout ça qui est là. Ça fait que c'est encore mieux mais c'est quand même plus de deux heures de route. Là, on regardait la chaise longue de dehors. Elle balance sur tous les bords. Une petite table de patio. Une petite table de maison qui était bien. Une autre table. Ça fait que c'était le centre commercial de Léon. Lui, on continue la route et on arrive à lui. On sort à 31 le 28 janvier 28 degrés Celsius. Ça, c'est un chauffe-eau. Ça marche au gaz. C'est le chauffe-eau de là-bas. Il n'y a pas de réservoir. Ça, c'est la vue de notre balcon en arrière. C'est la même chose la vue du balcon. Il y a des petites maisons au bout qui sont en train de construire à 130 000 $. Ça, c'était la banque à côté. La mère de Dana. On lui a apporté deux sacs d'épicerie quand on a fini notre semaine. Tout ce qui reste dans le frigidaire et tout ça. Ça, c'est une maison qu'on a été voir qui était à côté de la nôtre. Il demande 150 000 $. Ça vient avec l'immeuble. Il est en train de la finir. C'était quand même pas mal bien. C'était beau. C'était quand même grand. Le seul hic, c'est que dans la résidence qui a six appartements, il n'y a pas de piscine. T'as ta cour, tout, mais il n'y a pas de piscine. Ça, c'était la résidence qu'on était. Résidence Montserrat 1. C'est encore la résidence. On va la piscine un peu au loin. C'est très beau. très, 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 très bien entretenu. Très propre. Ils sont toujours en train de faire du ménage. Les jardiniers sont toujours en train de tailler les fleurs. La femme de ménage a nettoyé l'extérieur. Les aires communes, comme les toilettes qui sont publiques, tout ça. Ça, c'est Diane et Lucie dans le condo. Ça, c'est la vue de notre balcon avant. Ça, c'est la vue du balcon à l'intérieur. Le salon qui devrait être la cuisine et le salon à côté. L'air commune avec la piscine à côté. Ça, c'est Diane qui attendait son taxi pour son départ. Toujours la cuisine. Cuisine et salon. les plafonds étaient excessivement hauts. On est en voie. Une des salles de bain complètes. La chambre à Diane, la chambre où c'était Diane. Il y avait deux licences, des grands gardes-robes. Ça, c'est notre salle de bain complète à nous qui était dans notre chambre. Toujours la vue du balcon avant. La vue du balcon avant sur l'autre côté. lui est en train de mettre des produits pour exterminer Lucie dans la cuisine. Là, une journée de pluie. Quand il mouille, il mouille en tabarnant. Le chauffe-eau de tantôt. Il marche au gaz. Ça, c'est la vue de notre chambre. C'est le patio qui est en arrière. Il est immense. À droite, il y a des balcons. Il y a des divans. Ma blonde, c'est le divan qui est dehors, sur le patio. En arrière. On est au troisième étage. Ça, c'est notre porte d'entrée. Notre balcon. Bien, notre balcon. Notre résidence. Le bloc où est-ce qu'on était. La vue. Le portail est toujours fermé. Il y a un gardien armé qui est là qui trouve le portail ou pas. Ça, c'est en s'en allant vers la piscine. Toujours à l'intérieur des résidences. Il y a sept blocs de cinq appartements. Ça, c'est la piscine avec le spa. Puis, la grosse maison. C'est l'air commune. Est-ce que tout le monde peut aller? Est-ce qu'il y a la télé? Les divans? Et tout ça. Toujours la piscine. Très belle piscine. Quand même assez grande. Pour le peu de monde qu'il y a, la piscine est très grande. Ça, c'est l'air commune que je parlais tantôt qui est à côté des piscines. Ils ont lieu propre. Notre gros barbecue. L'air commune, ils ont lieu de toilette. C'est excessivement propre. Le spa. Toujours l'air commune. Beaucoup d'ivans, téléviseurs, des fans, lumières. On voit le téléviseur qui est là. Il y a un bar qui est là. Si tu veux recevoir des invités, tu peux t'asseoir là et écouter la télé. Aucun problème. La piscine, ils ont lieu propre douche, propre toilette. Excessivement propre. L'air commune, ils ont lieu de toilette aussi. qui sont aussi propres. On est toujours sur le site. Ça, c'est Lucie qui est en haut, troisième étage. Elle est sur le balcon. C'est encore elle qui est là. Là, notre quad avec notre entrée pour aller à l'appartement. Ça, c'est notre chambre à coucher avec le balcon arrière. Notre balcon arrière, on le voit plus. La porte-patio doit être 12 pieds. Ça fait que, c'est une immense porte-patio. Toujours notre balcon. C'est toujours notre balcon. ça, c'est notre chambre, c'est la fin de l'asterie, n'as. Bye.